salut elle joue je prends mon aspect très sérieux comme vous pouvez voir j'ai une bonne nouvelle beaucoup d'entre vous vous avez commencé un travail spirituel très intense et fait trois mois que vous êtes en train de vous laver jeûner de vous nettoyer je suis là pour vous dire ce soir qu'on pouvait sortir votre champagne vous célébrer vous avez brisé les malédictions de votre famille comptez la quantité d'argent que vous avez eu depuis trois semaines ou depuis un mois le nombre de faveurs tu te lèves le matin tu dis j'aurais ça le soir tu as le message c'est pour très peu de personnes c'est pour très peu de personnes très peu je ne parle pas pour tout le monde ce soir et vous savez que je ne cherche jamais la masse vous avez écouté l'estime à vous dire ce soir vous avez brisé la malédiction de votre famille c'est fini à partir de vous tu vois les souffrances que tu fais tu souffrais là rappelle toi tes années de souffrance là je suis là pour te dire ce soir est le mot souffrance tu vas enlever ça de ton dictionnaire pour toujours à jamais tu vois tu restes comme ça tu dis mais depuis un mois je n'ai pas vu les problèmes deux mois trois mois tu dis qu'avant tous les jours il y avait quelque chose qui s'est passé chaque jour il y avait une mauvaise nouvelle jusqu'à quand je te lèvais le matin donc tu sentais qu'aujourd'hui qu'est ce qui va se passer oh oh tu as récemment peur en avance j'aimerais que mon message ce n'est pas pour tout le monde donc si tu veux venir cela dit que tu n'as pas encore ta face c'est ton problème j'ai les gens qui essaient que depuis au moins un mois et demi vous jeûnez tous les jours vous vous lavez le sel jusqu'à votre peau est devenue salée c'est le sel que tu sens sur ton corps tu as déjà jeûné au tu as déjà bavardé papa le n'dong tu as déjà piqué ta langue en journée tu as toujours ta langue pique seule pas les décepticons que vous tombez sur ma page depuis avant-tier vous avez appris tous les kits tu as appris les kits j'ai fait le premier kit après j'ai fait l'autre après j'ai encore fait l'autre moi je viens vous dire ce soir celui qui croit croit on est en train de passer d'une autre dimension quand on dit que le cinquième c'est là le fifth heaven cinquième dimension c'est là c'est parmi nous tu vas voir que depuis depuis deux mois je n'ai pas un problème je n'ai plus mal au dos j'ai un maçon qui est venu travailler chez moi il dit qu'il avait un mal de pied ou qu'il avait un mal au pied c'est là depuis des années il dit que sa femme connaissait que quand il arrive à la maison il pleure que wow mon tout qui c'est là wow ça fait cinq jours qu'il travaille chez moi yeah il dit à mon mari que regarde je n'ai plus mon mari est parti que depuis qu'il travaille chez vous je suis guéri que je suis guéri que je suis guéri lui me dit qu'il y a un peu d'autres qu'il peut encore faire quoi-ci parce qu'il y a une notion qui a été activée en vous vous ne pouvez pas comprendre encore c'est pour ça qu'il doit vous dire votre puissance est passée dans une autre dimension vous ne vibrez plus vous allez voir que même votre entourage va vous dégoûter vous allez déménager seul c'est une chose qu'on s'est là je fais encore dans la maison on est au quartier ici depuis deux semaines plus tard ton père va te venir te dire wow sors de ma maison que wow wow on va faire des travaux sur le toit on va faire qu'on s'est là je dis que je dois vous dire parce que tu vois souvent quand tu es là quand même ça fait 15 ans que je suis dans ça une dame m'a dit l'autre jour elle est arrivée en Europe depuis 16 ans elle a tout fait pour que sa fille ait les papiers il dit qu'une personne lui a pris 12 000 euros les 12 000 ont disparu elle était fatiguée elle était fatiguée elle est restée un jour comme ça là elle a commencé le sel après elle a pris un kit tu crois qu'elle a pris le kit de déblocage qu'elle a utilisé le kit de déblocage elle est quand même on s'est là après deux semaines quelqu'un dit wow il y a un réseau pour que ta fille arrive en Turquie wow après Grèce elle est quittée de France elle est partie voir sa fille je crois qu'elle a vu sa fille elle a rencontré sa fille en Turquie oui 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 le réseau c'est quoi elle a trouvé une université a accepté sa fille en Turquie après 16 ans qu'elle a tout fait pourquoi sa fille quitte au Cameroun elle dit qu'après 16 ans elle a rencontré sa fille en Grèce elle a fait une semaine avec sa fille elle dit que même les larmes elle ne pouvait même pleurer elle dit que maman j'étais tu ne peux pas savoir l'émotion que j'avais il y a des situations que vous aviez dans votre vie dont j'étais habituée tu savais déjà que ah on m'a même 15 000 euros sur ça pardon quitte avec mais venez pour moi essayer mon passeport est bloqué là-bas depuis et puis j'appelle chaque jour on me tourne je suis là pour vous annoncer que les blocages qu'il y avait sur vous là c'est parti tout le lavage que tu faisais avec le sel tous les matins soit matin soit matin soit là tu es débloqué tu vois madame on remarque que quand tu te lèves le matin tu parles quelque part tu demandes quelque chose même si on t'a dit non tu dis non essaye encore tu vas voir que quand tu parles ça fait les gens les gens chamblent ils se prochent pas de faire parce que ta puissance originaire qu'on t'a donné quand tu étais né là même avant que tu ne naisses parce que tu avais une gloire avec Dieu avant de naître cette puissance là a été débloquée moi je vous annonce en avance même si vous voulez témoigner vous voulez ne témoignez pas je reconnais que ce que j'ai dit est vrai c'est pas ce par quoi je vis c'est ce par quoi il dit que ma vie de dernier 4 mois c'est comme le film de James Bond non 24h chrono ces événements se passent entre 15h et 16h c'est comme ça que ma vie est devenue le film je trouve que là on s'est dit que messe quelqu'un part il fait un mois il revient me voir messe ça fait seulement 28 ou 30 jours qu'elle n'était pas vue qu'est-ce qu'il se passe ? tu es devenue différente c'est de ça que je vous parle c'est l'accélération exponentielle on appelle ça en anglais quantum leap donc quand les gens prennent 6 ans pour faire quelque chose toute ta souffrance que tu as souffert depuis 25 ans que tu as souffert là il y a des femmes de 46 ans vous m'écoutez il y a des fatigues de souffrir tes enfants ont grandi t'ont vu dans la souffrance ma chérie la dimension d'argent que tes enfants vont voir sur toi la naissie tu vas rester au sein là tes parents tu vas payer les biens d'avion venez 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 tes parents que tu voyais qu'ils allaient mourir sans entrer dans l'avion là tu vas rester tu vas payer le ticket comme ça là que papa viens faire un tout ici là alors qu'avec il fallait que tu économises même pendant 2 ans pour payer le billet d'avion pour voir faire tous les billets de trucs ceci visa ceci avant qu'ils viennent votre travail est en train de payer votre travail est en train de payer vous êtes libéré c'était parmi vous dans les deux mois qui suivent là vous allez vous marier toi que tu n'avais jamais été heureuse là jamais tu n'avais dit jamais dans un coupeuse quand tu es comme ça là tu restes vous faites deux jours vous ne voyez pas les problèmes je vais rester comme ça là tu regardes derrière je dis mais chéri ça fait six mois qu'on a pas de problème c'est bizarre c'est bizarre je me dis que c'est bizarre après vous rire encore on s'en fout écoutez vous voyez quand vous voyez où est ce qu'on a les coupes sur tiktok là vous voyez quand vous voyez tiktok ils viennent ensemble tu vois quand tu les regardes danses ensemble un 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 tu dis oh quitté avec ça ça c'est quitté vous faites ça seulement pour nous plaire là-bas quitté 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 vous même pouvez vous voir devenir comme ça tu vas rester comme ça tu vas chercher que merde j'ai vu ça souvent le loyer même me dépasse ça à payer tu vas payer quatre mois de loyer un an de loyer comme ça là tu vas comme ça là tu paies le loyer écoutez je dois vous annoncer parce que ton lignée je dois être prête je vous ai dit qu'est ce qui vous le mariage ce n'est pas le temps qu'il va faire qu'on t'épouse c'est la faveur la faveur tu as raison que tu as fait 6 ans avec eux ils ne t'ont jamais présenté à quelqu'un de sa famille non ? tu rencontres la première semaine maman tonton voici ma femme qu'elle choisit je ne demande pas votre avis mais je vous la présente voilà c'est Jocelyne voilà c'est on va se marier dans 3 semaines bienvenue dans votre nouvelle dimanche écoutez est-ce que vous savez que ça c'est la vie que vous étiez censé vivre depuis que vous êtes seul mais ne vous en faites pas il n'est pas trop tard à partir d'aujourd'hui comme tu vois la quête est dit là tu vas chercher chercher que les problèmes sont où les problèmes sont où tu te lèves le matin tu te sens bien demain tu te sens bien après demain tu te sens bien tu te sens bien tu te sens bien donc je vais rester je te sens bien si tu n'es pas avec l'homme tu as peur que est-ce qu'il me trompe il est parti ou comme ça qu'il est parti ou si tu es dans mon direct tu es venu pour supplier ou pour mendier je vais te bloquer ce dirai n'est pas pour tout le monde j'ai bien dit c'est pour les gens que ça fait il y a un mois deux mois vous avez fait votre travail vous jeûnez vous vous lavez vous prier vous visualisez vous j'ai fait les dirai vous allez vous écouter vous écouter vous écouter il y a quelque chose qui a été débloqué en vous donc comme on dit qu'on ça la pif c'est quitté les malédictions de maman qui te suivait depuis là le mari de nuit que maman t'avait passé là tu vas te marrer ma chérie écoute bien je te donne trois mois vous allez venir témoigner trois mois tu connaissais déjà que quand un homme vient te promettre un peu comme ça puis lui-même il passe au soleil maman c'est l'homme beau que tu veux voir c'est l'homme avec l'argent que tu veux voir qu'il te donne tout ce que tu veux que tu veux voir tous les minutes il t'appelle et il dit que tu aimes oh on vous a traumatisé quand même si il ne vous parle pas comme ça quand ça va venir vous allez commencer à dire hey this is too good too good oh oui il y a une dimension où tu es aussi heureuse il y a une version de l'histoire où toi-même tu es heureuse yei c'est quelle souffrance que tu tu trois heures tu tournes tu tournes sur lui tu tournes tu tournes gare même Dieu a vu lui-même le tout c'est qu'elle l'enfance il veut sortir elle veut sortir du trou là et donc là et donc là tu vas vivre dans le chat des maisons que toi-même tu restais comme cela tu dis yei moi t'as la maison de 5000 euros le mois moi tu vois ton lit un grand lit de deux mètres deux mètres sur deux tu te tournes dans le lit cinq fois avant de tomber au sol tu es resté dans le rêve même Dieu vient te mettre tu es habillé tu conduis une nouvelle voiture avec zéro kilomètre au compteur dans le rêve tu dis yes j'ai toujours su que je mérite ça tu te reviens comme ça là tu regardes sur ta table de chevet dans la réalité tu vois la clé de la nouvelle Mercedes tu dis ah c'était pas le rêve en fait je rêvais ou je rêvais même pas tu vas commencer à vivre tes rêves si je ne vous annonce pas parce que ce que l'ennemi fait c'est qu'il va aussi vous trouver avec des mauvaises nouvelles il faut que je viens vous donner la bonne nouvelle ça tombe dans ton coeur tu dis yep tu attrapes je dis que ça c'est pour moi les voitures de luxe c'est pas seulement pourquoi tu regardes dans la vitre comment d'autres personnes sont en train de conduire ça toi même tu vas conduire la chaise va chauffer tes fesses aussi tu entends ça tu appuies ça fait titi ça démasse vous n'avez pas besoin de me parler pour prendre mes produits parce que je ne ferai plus les consultations ne cherchez plus à me parler s'il vous plaît pourquoi je touche plus de personnes je dois parler je dois faire des vidéos je dois créer des produits donc je ne pourrai plus vous parler réservez les lavages du premier prenez les kits les kits les kits marchent je vous dis je vous ai dit le matin commence par le kit déblocage par le kit fondation je dis que seigneur j'ai des femmes parmi vous que quand vous m'avez contacté vous étiez à terre rien ne me donnait il dit non ça doit marcher même d'avoir l'argent pour payer 25 000 de départ là que ça n'allait pas elle gratte un peu attend elle envoie 10 000 elle envoie 10 000 après deux jours elle envoie encore 10 000 après elle envoie encore 5 000 aujourd'hui elle a dit que voilà j'achète le kit fondation j'achète le kit commerce j'achète le kit ceci écoutez bien la malédition qui était dans votre famille depuis 6 générations là vous avez brisé ça ça c'est la parole de quelqu'un écoute bien je suis là pour te dire parce que quand Dieu m'a donné ça aujourd'hui je suis resté comme ça tout mon corps a vibré tout mon corps a vibré la pauvreté qu'il y avait dans ton temps donc quand tu as grandi tu n'es qu'avec la pauvreté sur toi on avait mis comme ça là on a mis on a mis tu es sorti dedans je te dis tes prières n'étaient pas en vain si effectivement tu as prié parce que c'est que certains vous me regardez comme la télé ne vous dérangez pas il y a les gens qui se disent mais écoute quand ils se lèvent un matin je n'ai pas fait la vidéo ils vont me dire que ouais la file est passée ouais et leur vie en train de changer comme le film vous voyez Pretty Woman là non? quand on regardait Richard Richard j'ai depuis un autre là Godula Robert Pretty Woman Pretty Woman je ne sais pas quand tu regardais déjà des films là tu sais que maman parce qu'un riche vient aussi il te plaît mami si tu n'as pas pu attendre le riche des choses vont faire pfff ça fait 10 ans que tu forces on connait que chaque mois tu as un nouveau business je te dis que c'est la fin les gens qui se moquaient de toi dans ta famille là ouais qu'elle vous parle comme ça là ouais ouais oh vous connaissez mon histoire non? vous connaissez vous connaissez mon histoire si vous êtes parti sur ma 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 si vous êtes parti sur mon truc pour regarder ma page vous connaissez mon histoire écoutez je racontais à mon mari encore il y en passait en plus quelque part dans la ville je lui ai dit voilà voilà mon histoire voilà je vous rappelle à tel moment j'ai appelé mon père j'ai dit voilà j'ai besoin d'argent pour payer l'avocat payer l'avocat il me dit tu as choisi l'homme non? tu es parti tu as eu l'enfant tu as laissé l'école tu as fait pour aller faire l'enfant non? il y a les numéros dans ce direct il y a le riche car le riche car le riche car tu es dans quel pays? parce que je sais qu'il y a qu'au Gabon le Gabon je vous ai parlé il n'y a pas les kits là bas mais on poste au Gabon donc vous comme vous vous envoie l'argent au Cameroun on vous envoie les choses là bas et là je lui disais que tu sais quoi? je me rappelle les refus de mon père mon père m'a appris je vous rappelle juste les leçons que mon père m'a apprises quand tu prends une décision tu assumes les conséquences au lieu de désobéir j'ai fait l'enfant tôt assume tes conséquences et je lui ai dit qu'elle souffrait les années là il était sans papi je souffrais j'ai détesté mon père j'ai dit ouais quand même père peut faire ça mais je lui ai dit qu'elle reste aujourd'hui je regarde en arrière je remercie mon père nous on est fait père je lui donne ses bières je lui donne ses bières je connais de son goût je lui donne sa bière quand il a décidé de quitter l'Europe pour venir au Cameroun il m'a dit ok tu as décidé de venir tu veux vraiment rentrer au Cameroun oui et je lui ai dit il y a un moment où j'ai dormi dans ma voiture au Cameroun je vous ai raconté je vous ai raconté je crois l'année passée j'ai rencontré il m'a raconté je lui ai dit que je suis assez dormi dans ma voiture deux fois j'étais sans abu au Cameroun jusqu'à il reste comme ça je n'ai pas d'endroit où partir une fois j'ai passé trois nuits dans le lit du répétiteur de ma fille tu vois comme tu as un petit qui vient chez toi il répète ton enfant après situation se passe tu perds ton agent après tu perds ta maison comme ça comme ça tu n'as même pu reloger il te trouve tu dois dans la voiture 4,5,6 jours après il dit que ouais ma ok ouais ma je vais aller dormir chez ma copie ne te dérange pas je lui ai raconté ça je lui ai dit que mince tu as traversé les choses j'ai dit oui en Europe en France femme battue tu appelles le 111 c'est le 114 ou le 115 chaque soir en septembre tu sors avec la valise et l'enfant tu dis que je suis fatigué soit il reste de la maison on me tue soit et soit avec l'enfant je pars aussi je cherche tu appelles tu es à l'arrêt du bus tu appelles tu attends on dit madame rappelez madame rappelez appelez avant telle heure vous voici pour vous trouver l'endroit où dormir tu t'assois tu as tellement froid tu peux t'assoir dans le McDo je dis que si j'achète un café ou bien un chocolat chaud pendant que l'enfant boit je garde le verre là devant moi pourquoi le McDo croit que j'ai consommé quelque chose parce que je suis resté avec comme ça le verre de McDo là reste devant vous pendant des heures vous profitez du chauffage du McDo en attendant qu'on te rappelle pour te dire qu'on a trouvé la place à l'hôtel pour toi ceux qui sont en France vous savez de quoi je vous parle tu fais deux joues à l'hôtel après tu dis que non peut-être il rentre encore chez lui peut-être il souffre là-bas un peu tu sais le coeur tu souffres encore j'ai traversé tout ça là tout et dans tout ça j'avais la vision je m'appelle un jour à l'hôtel j'ai fait un direct sur la page ci je vais te chercher un de ces directs là c'est en 2018 dans le digue là j'étais à l'hôtel logé à l'hôtel avec l'enfant elle était couchée on a donné un lit à l'étage elle était couchée en bas là-bas il y avait une petite lumière j'ai mis de tout là j'ai dit voilà tu dois poursuivre tes rêves tu dois croire en toi donc j'ai passé longtemps mais je maintenais la vision je savais que un seigneur je sais pas mais je sais je peux pas mourir comme ça à quand on die la 10 je ne veux pas mourir comme ça et je veux aussi délivrer les gens Rosa si tu manques de discipline tu as pas encore souffert tu as pas encore souffert ma chérie ha ha tu parles de quoi tu n'as pas encore souffert tu es confortable quand je pense à la honte quand je pense qu'on va rire de moi voilà on t'en veut maintenant Europe tu rentres au pays tu voulais rentrer au pays gars ça me revêt à 3h que lève toi tu peux pas bosser ça me revêt à 3h ou 5h lève toi ma chérie va bosser tu dois arriver à un point où tu dis que seigneur soit je pousse je casse et je tombe avec toi soit ça passe soit ça casse lave toi le matin le soir avec le sel tu fais prends ton kit déblocage tu as l'argent pour acheter le sac à main tu n'achètes le sac à main tu prends ton kit tu arrives les gens manger je viens non je mange pas je jeûne excusez moi seigneur délivre moi seigneur toute malédiction sur ma vie au nom de Jésus je sors de là va faire l'offrande à l'ophilina tu portes tout l'argent que tu as 75% ton argent tu déposes seigneur je viens te donner ceci pour ma délivrance seigneur j'apporte ceci à la maison de l'éternel tu prends ta 10 10% 10% chaque mois seigneur je retourne à la maison du trésor 10% de ce que tu m'as donné seigneur je crois que tu m'as appelé je crois que tu es écoutez tout ce que je vous enseigne je vis pas ça je vis ce que je vous dis toute personne qui m'a à côtoyer vous savez qu'on veut pas mal pas de moi personne ne peut nous mettre quelque part il parle de gn 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 parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis par la grâce de Dieu c'est ce qui fait ma force tu as encore souffert ma chérie ? tu ne joues pas à me discipliner ? aimé déjà ne t'inquiète pas je vais te bloquer écoutez mes discours je ne parle pas pour tout le monde je ne cherche pas la masse je cherche les gens qui veulent changer tu m'écoutes depuis combien de temps ? ouais je te suis depuis 3 mois souvent je me lave souvent je me lave pas tu sais tu sais souvent souvent je fais mais ma chérie tu ne mérites pas mon temps tu ne mérites pas mon temps je connais les gens qui vous me suivez hein vous n'avez jamais cherché à me parler directement mais vous mettez en partie tout ce que je dis et vos vies sont en train de changer souvent quelqu'un m'envoie la dîme elle me dit héreusement il y a une là quand je suis allé en cours d'Ivoire je l'ai vu physiquement chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut fidèlement sa dîme c'est même qui ça ? elle écrit chaque fois c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie et là on voit dîmes c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie ça c'est j'ai la foi la foi c'est quelque chose qui m'arrête j'ai dit mais c'est qui ça ? like who's that ? who's that ? elle m'a raconté son histoire quand je suis allé en cours tu vois je l'ai rencontré elle me dit non depuis que je t'écroule je me suis lancé là je prépare je ne prépare maintenant pour me mettre à mon compte elle m'a allé sur un de ses sites elle m'a monté un projet qu'elle est en train de faire en train de construire un grand truc une aide de jeu pour les enfants il dit le juste va marcher par la foi vous n'avez pas besoin de me parler tous vos mignons il doit te parler, il doit te parler vous n'avez pas besoin de me parler parce que vous ne faites pas ce que vous savez être sans c'est fait vous n'avez pas souffert assez il dit qu'un gars un jour te drague ou un gars te faire l'amour s'il tente de te lécher il va dire mais ma chérie tu es salée pas seulement en bas mais partout là il goûte ici tu es salée il goûte là-bas tu es salée si tu es nouveau sur ma page pardon demande le kit déblocage il y a le numéro des représentants sur la vidéo ci demande le kit là tu fais tes jours de jeûne l'esprit peut te demander de faire 3 jours l'esprit peut te demander de faire 7 jours de jeûne tu utilises le kit là tu mets le sel dans l'eau tu fermes ton cadenas tu te laves tu parles sur des choses il y a la vidéo tout ça est sur Youtube les représentants vont aussi vous guider oh la foi vous ne connaissez pas ce que c'est que la foi je vous ai dit que tu avais eu l'idée que tu peux détruire tu as eu la foi que je vais détruire les malédictions qu'il y a dans ma famille c'est moi qui vais abolir la pauvreté de ma famille je te dis ce soir écoute bien tu as aboli cette pauvreté là il te dit qu'un il y en a pas mis pour que dans les 3 mois qui arrivent tu vois dans son sens là l'argent va venir 1000 dollars c'est 1000 dollars 10 000 accepter seulement vous n'avez pas besoin de savoir que wow comment est-ce que ça va c'est wow non 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 bonsoir la reine Kodjo bonsoir la reine Kodjo tu les enceintes il y avait un business ton bénéfice est dans ses 20 millions ce que la reine disait là c'était parce qu'il y avait le long champ de l'argent dans ta famille mais on avait bloqué quand tu es arrivé tu t'es mis on a entendu stand in the gap tu t'es mis au milieu que je brise je brise ça commence par toi c'est par toi que ta famille va dire si elle peut je peux si elle peut se marier je peux tu te maries dans les 6 mois qui suivent toutes tes autres cousines son mari si la fille si peut je peux oui c'est comme ça que ça commence ils ne savent pas que tu t'es assise tu n'as pas mangé tu n'as pas bu tu écoutais tu écoutais tu écoutais tu écoutais nous quand je vais te bloquer en ce moment il est black je l'ai appelé avec aure c'est pas dans la voiture là-bas c'est Brian appartement je pense je crois que j'ai un risque ici là-bas regarde un peu pour moi j'ai dû lui écrire sur whatsapp regarde Brian quelque chose tu vas rester comme ça toutes les choses que tu fais ça marche toutes les choses que tu fais ça marche ouais Borel écoutez à Borel mon discours n'est pas pour tout le monde je ne suis pas dérangée tu peux trouver que c'est bon ce que je dis non quelqu'un d'autre vient se dire je ne veux pas les décepticons quand vous parlez là je bloque les gens qui sont bloqués pendant qu'ils vous parlent concentre-toi sur ton travail mais vous doutez trop vous ne doutez vous doutez trop vous doutez trop je sais que le message c'est ça c'est pour bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui va m'écouter il ne va pas commenter mais c'est sa parole qui l'attendait je sais si vous saviez ce qui a été passé spirituellement si vous saviez ta tête ne me plaît pas je te bloque comme ça là voilà vous avez compris je n'ai pas besoin de raison de te bloquer je te bloque je ne veux pas les décepticons je ne veux pas les clients parfois vous pensez que je suis là pour tout le monde qui dit non ne parle pas je vais écouter vous devez connaître vos clients je ne suis pas là pour tout le monde peut-être que quelqu'un parle elle veut qu'on apprécie moi non je veux que si 10 personnes m'écoutent que tu sois là avant de te coucher tu prends le sel tu mets dans l'eau parce que tu t'es rappelé que tu m'écoutais dans la journée demain quand tu te lèves pour aller dans ton truc pour vendre dans ton business tu te rappelles qu'il y a la bénédiction sur toi vous suivez les gens après dès que vous étiez au téléphone rien n'a changé sur votre vie je ne cours pas derrière les clients vous devez vous connaître et vous devez savoir lire les saisons spirituellement il ne faut pas que l'esprit soit aide la peine à te dire ce qui se passe Isaïe chapitre 43 verset 18 et 19 la Bible dit je veux faire quelque chose de nouveau ne le sauras-tu pas je crée un chemin dans le désert ça veut dire que si tu es vigilant spirituellement quand Dieu me fait question de ta vie ton nom tu te lèves le jour là comme ça tu dis quelque chose quelque chose est intéressant de se passer quand tu es libéré tu connais je suis libre la semaine là tu vois comment on te donne tes papiers les papiers ça fait 8 ans que c'est là-bas tu le sens tu le sens merci pour le partage tu le sens en toi quelque chose est en train de changer dans ma vie ce n'est pas comme les autres fois où je t'ai parti on m'avait un peu dit comme ça après c'est parti non mais tout cela je sens je sens que mon esprit parfois tu vois dans le rêve c'est pour ça que depuis vous ne me faites que voir les rêves vous avez les étaux les présidents le président de la république sa femme tu rêves comment tu as ramassé plein de fruits au sol tu rêves comment l'abondance l'esprit en train de te dire ton travail a marché apprenez à lire l'esprit apprenez à écouter l'esprit la fin spirituelle c'est pas la blague tu rêves consécutivement deux semaines que tu avais les stars les stars les stars certains d'entre vous vos pages vont devenir ça va boomer j'ai des vidéos où je sens mille vues là ce que je vous dis quand ça a commencé sur ma part je reste comme ça Dieu me dit la semaine et c'est le temps que j'avais fait le kit célébrité avant de fabriquer le kit et de mettre moi même j'avais d'abord utilisé je fabrique le kit comme ça et je me ronde avec je me lave avec mon fumidé j'ai fait la vidéo le soir 80 000 vues j'ai dit mais seigneur c'est quoi je t'avais dit vous devez savoir lire il y en a pas mis vous avez les chaînes depuis 5 ans tu as la chaîne youtube depuis 5 ans la saison ci va encore mettre le contenu tu vas voir tu vas voir parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous dire quelque chose ne pensez pas il peut me parler aussi non Dieu peut te parler chaque fois que j'ai toujours eu des trucs grands dans ma vie je me lève le matin je me rappelle le tout premier terrain que j'avais acheté on m'avait tellement menacée pour le terrain j'ai même un dragueur qui vient il dit je vais t'acheter le terrain après le dragueur commence à faire ok tu connais le dragueur non il me donne quelque chose il veut que tu donnes aussi quelque chose il dit il me dit ok j'ai pas aimé mon ang il dit ok pas étonnant tu crois même que quoi je me lève je commence mes lavages je me lève un matin comme ça j'avais une sensation en moi j'ai dit c'est mort mon gars que tu sais quoi je ne sais pas pourquoi mais I feel good something good is gonna happen je ne savais pas quoi le soir j'avais un hectare comme a dit que ma mère voilà tu es un hectare une semaine plus tard cinq hectares trois semaines plus tard c'était payé payé s'il vous plaît ah si c'est le Monseigneur si seulement tes enfants pouvaient te croire seulement tes enfants pouvaient te croire oh seulement si ils pouvaient te croire Jésus a dit que ce qu'il vous dit dans le dans le dans le dans le dans la moi sortez vous pas t'écrier le business que tu hésites depuis là tu hésites tu hésites comme ça va lancer va voir tu vas voir va lancer tu vas voir voilà Bourret tu n'as même pas témoigné depuis je vous dis que j'ai bien dit que tu as eu le visa une semaine après d'avoir commencé je sais qu'il y a des gens qui vont prendre ça vous allez prendre ça comme la parole vous êtes dans une dimension vous êtes dans une dimension vous allez manifester les choses maintenant au jour le jour votre degré financier je vous m'allais va augmenter écoutez-moi bien je suis encore dans les instructions le degré d'argent que tu gérais quotidiennement ajoute un zéro à côté bonsoir johnson avant chaque jour tu avais 10 15 20 000 je te dis après toi 100 000 maintenant chaque jour 10 jours ça fait 1 million je reste comme ça 3 millions le mois-ci 6 millions le mois prochain 15 millions Dieu qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais il te restaure il a dit je vais restaurer les années que la sauterelle a mangé je vais restaurer les années que les locusts et les conquers ont mangé there are some years of your life that has been stolen eaten il y a les années de ta vie qu'on a mangé il y a les agents que tu étais censé avoir depuis la première année que tu es arrivée en Europe tu vois là ça fait 15 ans tu n'as jamais eu comme ça en une fois dans ta main 5000 euros toujours les 500 500 ça part 500 ça part tu as mis l'argent bonjour Lucienne la reine Lucienne bonjour ta dimension est en train de changer tu dois te préparer énergétiquement tu écoutes ce n'est plus le genre parfois je reste il y a des deals que je fais maintenant en une journée et je pense qu'il y a de cela 7 mois les gens me faisaient le chantage pour donc ce que je gère en une journée quelqu'un me faisait le chantage sur la somme là et quand il pensait à la somme à l'époque je me disais il me faut économiser même 6 mois pour avoir ça jusqu'à partir c'est que est-ce qu'il peut payer même en 6 fois aujourd'hui j'arrive je dis c'est combien ah non non vous inquiétez vous visez à toi ah non non ne vous inquiétez pas j'ai cru et quand à chaque niveau que Dieu me donne je viens tout à l'heure je vous dis je viens tout à l'heure je vous dis et je sais qu'il y a les gens je ne vous connais pas un jour on va se voir vous allez dire que tu ne peux pas savoir que les 3 ranches que j'ai construits les 5 ophelinas ce sont tes directs qui m'ont permis de faire ça je n'aime pas trop ne parlez pas trop agissez tu restes en là tu dis cherchez moi le terrain au pays avant pour que tu aies 10 millions pour acheter le terrain il te fallait que tu ne pas prendre le crédit à la banque avec les intérêts maman tu fais 2 deals en une semaine 15 000 euros tu vis seulement écoutez la malédition la malédition de votre famille c'est brisé je vous dis Anastasie et Yinga il faut que tu quittes ton travail je n'encourage pas les gens qui passent le temps à supplier pour qu'un petit employeur les emporte je fonctionne avec les créateurs d'emploi tu as compris tu as compris et je vous ai dit hier qu'il y a les petits petits business que vous devez arrêter les petits deals que tu as fait 5 deals ça te donne 500 euros tu as fait 10 15 clients avant d'avoir même 400 euros arrête ça je te dis que stop it stop it tu dois recentrer ton énergie si vous savez que beaucoup d'entre vous allez déménager vos endroits vous allez quitter de vos maisons vous allez partir vous allez même laisser le bail avec son agent son reste d'agent là-bas il fait chier tu le laisses moi-même 8 mois de loyer tu pars tu crois que quoi l'énergie l'énergie c'est la vie il y a cette maison vous vivez là si on vous suce l'énergie oh j'ai payé encore 6 mois de loyer si j'y vais faire comment déménage la nuit ferme la porte tu passes là-bas même dans 6 mois encore tu regardes bonjour à tout le monde tu fais encore nous ne savais pas rosanna zara tu babales trop tu vas te tourner vite il y a besoin dans ta tête il y a besoin dans ta tête dans ta tête tu as 70% viré de ma page je n'aime pas les gens qui babales trop il y a une bloquée les gens il y a un faux commentaire il y a besoin de ta tête il y a besoin de dire il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent benny dites que vous êtes bloqués je vais vous bloquer dites que mon direct ce n'est pas pour tout le monde le père est arrivé moi il faut que j'aille je vais chercher mon père à l'aéroport je vais chercher mon père ok everything I put my hand go walk my name will open doors amen vous n'allez plus voir les gens dans la télé on va vous voir vous n'allez plus chanter pour les gens on va chanter mais on va chanter votre nom on a dit que c'est c'est Jocelyne qui m'a amené c'est Jocelyne qui m'envoie donc c'est Jocelyne entre là entre les gens qui contrôlent il nous arrête le monsieur demande le permis de conduire pièce de la voiture il me regarde il dit que je que je je regarde il dit que je je regarde je regarde il dit que je que je que je il dit que dès qu'il m'a reconnu il dit pardon pardon parti parti ça va ton nom va ouvrir les portes on arrive que c'est la reine Jocelyne c'est la reine Jocelyne ah entrez entrez sorry vous êtes toujours resté derrière c'est fini my name go open doors amen good news will locate you on vous a donné tous les mauvaises nouvelles dans votre vie vous tombez sur facebook les clash les mauvaises nouvelles et ceci et qui est voilà mon mari cherché le travail pourquoi tu n'encourages pas ton mari à aller créer quelque chose chérie un mari non moins tu es nouvelle sur ma page je vais t'être traité allez regarder mes autres vidéos allez revoir mes autres vidéos je vous salue